Alors professeur, c'est quoi ? Et bien c'est du lait, car il provient de la nature, il donne de multiples produits, et avant c'était le facteur qui l'apportait aux gens le matin. Tout énigme a une solution. Où allons-nous maintenant professeur ? Et bien je pense que nous devrions faire un tour au musée von Bredzel. C'est là-bas que l'Antiquain nous a conseillé d'aller. Alors allons-y, allons-y ! Excusez-moi vous ! Euh, ouais ? Avez-vous déjà vu le corps du vieil homme mort de cette photo ? Faites voir. Ah ouais. Je reconnaîtrais ce visage entre mille ans. Très bien, c'est ce que je pensais. Mon instinct ne me trompe jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, chef ? Schrader est déjà venu dans cette foutue ville auparavant. Ah d'accord. Allez, repartons au pas de course, il faut trouver d'autres indices évidents. Je vous suis le chef ! Bonjour, monsieur. Puis-je... Ah, je suis désolé. Je ne peux pas vous laisser rentrer. Il y a un code vestimentaire très strict. Un code... vestimentaire ? Ouais. Et si le port du chapeau est interdit ? Oh non, ça n'a pas déjà commencé ces conneries de chapeau. Ces conneries de chapeau ? Euh, tu verras bien en temps voulu. Ah bon, bah d'accord. Bref, si je comprends bien, je dois vous laisser le chapeau pour rentrer. C'est bien cela. Ok, hop. Hé, rendez-moi mon béret ! Et voilà, un couvre-chef. Vous vous foutez de ma gueule ? Ouais, de la mienne aussi, par hasard. C'est votre chapeau qui doit être retiré pour rentrer. Ah, eh bien, je suis désolé, mais je ne retirerai pas mon chapeau. Je suis intransigeant là-dessus. Mais enfin, c'est pas si compliqué d'enlever son chapeau. Toute personne sait qu'il faut enlever son chapeau dans un bâtiment. Oh, ça, on lui a déjà dit ! Mais disons qu'il est très attaché à son chapeau. Il dort avec, il mange avec, il prend même sa douche avec. À croire que quand il est né, le gynécologue de sa mère a dit « C'est bon, madame, j'envoie son chapeau là, hein ? » Pourquoi un gynécologue marseillais ? J'en sais rien, moi. Je suis marie, c'est bon. Eh oui, la belle époque. Bref, si je ne peux pas rentrer, eh bien soit. Allons-y, Luc. Je vous suis. Euh... Vous êtes vraiment très spéris, hein ? Et remettez plus jamais vos chapeaux par ici. Je mets mon chapeau où je veux. Et le plus souvent, c'est sur ma gueule. C'est dommage, je commençais à avoir faim. Eh, regarde, un magasin d'appareils photos. Mais comment vous savez ça, vous ? Eh bien, je sais pas. Peut-être parce que c'est une maison avec une fenêtre au-dessus de la porte en forme d'optique et une cheminée en forme de bouton poussoir. Ah oui ! Entrons. Ah ! Monsieur ! Je ne vois plus rien ! Je suis abogne ! Ah ! Bonjour ! Bonjour. Sacrément astucieux, votre système, pour entendre si quelqu'un est rentré dans votre magasin. Oui, à coup sûr, j'entends quelqu'un rentrer. À part vous... Ah, mais c'est parce que vous avez un chapeau. Ah, qu'est-ce que vous avez vous aussi contre mon chapeau ? Ah, mais rien du tout, rien du tout, cher ami. Ne vous énervez pas, vous allez gâcher votre joli teint. D'ailleurs, pour vous calmer, que pensez-vous d'une énigme ? Énigme 19. Nuance. Je n'existe pas, et pourtant, on me nomme. De l'heure dépend mon influence. J'aime à imiter vos pas au gré du soleil. Je peux grandir et rétrécir. Qui suis-je ? Eh bien, c'est une ombre. Tout énigme a une solution. Parfait ! Dites-moi, vous avez de bien belles photos ? Je crois en reconnaître quelques-unes qui figurent à la gare. Ah, ces vieilles photos de 40 ans. Oui, c'est vrai qu'elles sont jolies et qu'elles ont un beau contraste. D'ailleurs, cela m'intrigue, mais comment avez-vous fait pour les garder dans un aussi bon état ? Ah, ça, monsieur, c'est un secret de la maison. Je vois. Aucun magicien ne dévoile ses secrets. J'ai une autre question. J'ai un vieil appareil qu'on m'a donné. Il est cassé. Pouvez-vous m'aider à le remettre en état ? Bien sûr, bien sûr. De quel appareil s'agit-il ? Quelle marque ? C'est une bonne question, je ne l'ai pas sur moi. Je vais le chercher. Je repasserai dans votre boutique avec. Très bien, très bien. À tout à l'heure, donc. À tout à l'heure, cher monsieur. Monsieur, vous oubliez votre gamin. C'est pas mon... Ah oui, c'est vrai, il est là. Luc, Luc, réveille-toi. Ah, professeur, je... je revois. Je suis un miraculé. Oui, oui, c'est ça. Allez, viens, on y va. J'ai... J'ai un nouveau regard sur l'immense monde merveilleux qui nous entoure. Alors, le musée, ça doit être par là. Regardez, professeur, une... une... une pierre ! Oh, la bébière ! Luc, tu sais que tu es vraiment un garçon... étonnant, mais pas dans le bon sens du terme. Regardez là-bas, une grosse chienne qui bat. Hein ? Où c'est une prostituée ? Je vais aller lui parler. Ah, euh... non, Luc, reviens. Bonjour, toi. Tu veux un câlinou ? Ah, tout ça, là-bas, bordée de merde ! Elle m'a mordu, cette canasse. Euh, ça va, Luc ? Je crois qu'elle n'est pas du mieux à faire mes câlins pour l'instant. J'imagine, oui. Continuons notre chemin. Je vous enjamble pas ! Euh... pardon ? Bah, quoi ? Euh, qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je... bah, j'ai dit... je... je vous enjamble pas ! Quoi ? Bah, quoi ? Non, non, rien. C'est juste que je ne m'attendais pas à cette phrase. Bref, allons-y. En fait, rien ne vous étonne, vous. N'est-ce pas, professeur, l'étonnant ? Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha. Très drôle. Euh, ça doit être ça, le fameux musée Von Bozzell. Hum, les grilles sont fermées à double tour. Je ne crois pas qu'ils soient ouverts en ce moment. Euh, c'est dommage. J'espérais y trouver de précieuses informations. Ça ne servirait à rien de rester ici à attendre. Allons voir ailleurs. Si, j'y suis ! Ok, je vais faire comme si j'avais rien entendu, Luc. Ah, vous voulez que je la répète ? Non, non, ça ira. Tu as entendu ? Euh non Allons voir Non mais vous savez professeur Quand je vous ai dit que je voulais pas qu'on s'en produisait le tour C'était pas pour que vous vous mettiez dans l'idée de la licité S'il vous plaît si vous avez entendu quelque chose hein Apparemment cela semble venir d'en haut Allons-y vite Mais non professeur viens les gars N'approchez pas Certaines vampires Partez de ma tour en ruine Oh encore un clochard Mais 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 c'est pas vrai Je suis pas un vampire Sale clochard Un vampire ? J'en étais sur serpent Mais enfin Racontez tout ce que vous voulez Je sais reconnaître des vampires quand j'en vois Je vois très clair dans votre jeu de vampire Je de vampire ? Ce serait pas un jeu qui se joue avec beaucoup d'amis Amj et Tk ? Monsieur je vous prie de vous calmer Me calmer ? Me calmer ? Vous êtes sérieux ? Alors que j'ai des sucreurs de sang dans ma tour ? D'ailleurs Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre château ? Notre château ? Quel château ? Vous avez vu un château vous ? Celui-là regardez C'est l'antre de votre espèce L'antre des vampires Alors retournez-y tout de suite Et laissez-moi tout seul Avec ma bouteille d'hypocrase Et bien euh... Allons-y professeur Je pense que nous avons mieux à faire Que prendre les histoires de vampires en alcoolo Tu as sûrement raison Luc Ouais juste comme ça Vous avez pas dit J'ai pas de faire un cesse d'eau ? Oui bon bah ça va Je pensais qu'il était en danger Il est là comme ça Par cette rue nous devrions retomber sur l'hôtel Où nous avons laissé Flora Regardez professeur Il y a monsieur Bellorgan devant cet établissement Ah en effet Oh mais monsieur Bellorgan Ça fait une éternité J'espère que vous avez enfin trouvé ce que vous recherchez Non pas encore Mais j'y compte bien J'ai envoyé Sam à sa recherche Mais ce n'est qu'un bon à rien Ne vous énervez pas comme ça Bellorganou J'aime pas quand vous vous énervez Vous voulez pas rentrer prendre un verre avec mes amis plutôt ? Comme avant Ce n'est pas une mauvaise idée Ça va me faire du bien de revoir Claude et Jessica Bonne décision Bellorganou Allez-y je vous y rejoindrai Professeur vous avez vu ça ? Bellorganou vient d'entrer dans... Luc enfin ne l'appelle pas comme ça Dans ce truc ? Bref il se fait quelle heure ? Je pense que nous pouvons aller revoir si le musée von Bredzel est ouvert Qu'en penses-tu Luc ? Luc ? Luc ? Mais où est cet enfant ? Bonjour Petit Euh bonjour madame Je pourrais voir ce qu'il se passe dans votre magasin ? Je suis sûre que tu as plein de trucs intéressants Eh bien euh... Non Luc reviens Mais... Mais... Mais non ! Euh... Excusez-moi mademoiselle Il n'y a pas de mal Mais faites quand même un peu attention à votre gamin C'est pas mon père ! Ah bah... Ah bah... Bravo ! Mais... Mais je savais pas moi Luc ! Reviens ! Luc ! Luc ! Luc ! Tu es là ? Oui je... 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 Je voulais vous dire que... Ah mais tiens j'avais pas remarqué Euh... Quoi donc ? Sur le haut des grilles il y a un blason Ah euh... Effectivement ! Et nous l'avons déjà vu Luc ! Ah bon ? Oui c'est le même blason que celui de la boîte qui endort Vous... Vous êtes sûr ? Bien sûr que oui ! Regarde la photo déchirée ! Voyons voir ! Ah mais oui ! J'avais pas remarqué ce premier coup d'oeil mais... Car il manque le milieu de la photo ! Regarde la photo prise tel quel on dirait un crapaud ! Alors quel blason et... Un bouc ! Hum... Un bouc ? Il faut qu'on aille voir Shelby et au plus vite ! Je crois avoir compris quelque chose ! Ah ? Euh... Ah bon ? Oui et c'était si évident ! Tout comme cette énigme ! Énigme 20 ! Réveil matin ! Quand l'horloge du château marque 11h, le roi a ordonné au chef des gardes de faire sonner la trompette. Hector le fils du roi trouve ce vacarme insupportable parce qu'il le réveille. Il décide donc de se coucher à 20h. Combien de temps Hector va-t-il dormir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501